La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réoumi Quotidion de ce samedi, déclaration de politique générale, Bassiro Djomai Faye tord le bras au Parlement. Son cours se présentera finalement le 13 septembre prochain. Et oui, la déclaration de politique générale Djomai met fin au débat, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Il envoie le premier ministre à l'Assemblée le 13 prochain. À la page 11 de ce journal, après avoir reçu la lettre signée par le président de la République, notifiant la date de la tenue de la déclaration de politique générale du premier ministre le 13 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, Dr. Ahmadoum Amdioub, a dit prendre acte de ces décisions qui, selon lui, s'inscrivent en droite ligne de la tradition républicaine. Déclaration de politique générale, fixée donc au 13 septembre. Le jeu trouble de Djomai titre nos confrères de Walfu Quotidion. La crédibilité du premier ministre en question date de la déclaration de politique générale. Les péripéties du choix de Djomai, nous dit l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous parle de l'interview du ministre Yankoubadjemi, qui retrace les étapes qui ont conduit à la date du 13 septembre. Le courrier du chef de l'État est comme un recadrage de l'Assemblée, ce qui va se passer après la déclaration de politique générale. La longue et laborieuse marche vers le face-à-face entre Sankou et les députés. Besuie-le-Jour abonde dans le même sens. Djomai efface le 11 pour le 13. En attendant Godot, Benon se résout à attendre la DPJ de Sankou. Le projet de loi de règlement est retiré. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, quatrième édition de la journée, s'étale sonoreux et sensibilisation, freiner les catombes, dénoyades et accidents. Matam met les bouchées doubles pour accueillir le premier ministre Ousmane Sankou. Plage interdite quand les baignards surfent avec la mort. 700 décis en moyenne par an sur les routes. 2% de PIB perdus. Des pollutions de la baie de Anne. Malgré le retard, les travaux avancent. Et concernant l'usine Farine de Poisson Omega Fishing, Joël Fadjout-Suffoque nous dit enquête. L'usine Omega Fishing a Joël Fadjout au centre d'une controverse. La pollution atmosphérique causée par les fumées de l'usine a un impact sur la santé des populations. D'après un collectif, les populations dénoncent et la mairie dégage ses responsabilités. Cependant, dans Libération, arrêtée hier après un ordre de conduite émis par le parquet. Suite à ses auditions à la DIC, Salton pour Cherna Keïta, le président du mouvement Force d'Olel Askanoui, en retour de parquet, sera édifié sur son sort lundi. Le parquet compte demander l'ouverture d'une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles et requérir le mandat de dépôt. Et dans les échos, le Sénégal est tenu en échec à domicile par le Burkina Faso. À l'UCC copieusement hui, le coach en fin de contrat avec le public s'interroge ce journal en système de jeux hasardeux, des choix fumants, des changements, les lions déçus et frustrés. Restons avec le sport dans le journal Rémi Sport Cannes 2025, tenu en échec avec le Burkina, le Sénégal inquiétant. Record abondant dans le même sens. Cannes 2025, Sénégal-Burkina Faso, les lions retombent dans leur travers. Revenons avec Rémi Sport pour terminer Ligue des Nations, les bleus corrigés par l'Italie. Et c'est ce que m'en font à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.